Paternité de l'enfant de José attendu pour déballer la vérité serait d'y effet durer le suspense pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'affaire du nouveau-né de l'artiste chanteuse José continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce jour, nul ne sait réellement qui est le père de ce second enfant de la star de la musique ivoirienne. Ce rédier Geoffroy qui serait le père du nouveau bébé de José selon certains internautes, continue de se payer la tête de ces derniers qui attendent qu'il leur donne la confirmation de la paternité de l'enfant décidément. Les internautes qui attendent impatiemment que ce rédier Geoffroy affirme clairement qu'il est le père du nouveau bébé de l'artiste chanteuse ivoirienne, José, auront du mal à avoir une réponse nette à leurs préoccupations. Car depuis quelques jours, l'ancien capitaine des éléphants, pourtant très attendu pour sa sortie officielle sur cette affaire, s'adonne à faire tourner en rond ceux qui souhaitent savoir s'il est oui ou non le père de ce second bébé de José dans un nouveau post publié sur sa page Meta ce vendredi 27 mai 2022, serait Dier Geoffroy s'est encore une fois payé la tête de ses followers. Publiant l'image d'un nouveau-né, il a écrit ceci pas besoin de faire un test ADN, tout est clair a-t-il drôlement posté à propos du nouveau-né de José dont il serait le père selon certaines personnes loin de confirmer la paternité de ce second enfant de l'artiste chanteuse avec qui il a déjà un fils, serait Dier Geoffroy, à travers ce nouveau post, se paie encore une fois la tête de ses followers qui attendent qu'il déballe enfin la vérité sur cette affaire. Mais au regard de ces drôles de sortie de l'ex international ivoirien, il n'est décidément pas prêt pour se prononcer officiellement sur cette affaire. Pour la coache Nicole Mireille-Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Serey-Dier, l'ancien capitaine des éléphants et la célèbre artiste musicienne José est à respecter, pour une raison simple, il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux les critiques fusent de partout depuis que la rumeur publique a annoncé que l'artiste musicienne José a eu un deuxième enfant avec Serey-Dier. Les deux stars avaient déjà eu un premier enfant, sans être ni en couple, ni mariés. Les cérémonies préalables traditionnelles de paiement de la dot, très populaires en Côte d'Ivoire, avant le mariage civil, n'ayant pas encore été faites, les conversations vont bon train désormais, José est le symbole vivant de sa propre chanson diplôme où elle chantait en dénonçant le comportement de certains hommes qui étudiaient les femmes dans un couple, sans les envoyer devant le maire. « Même après avoir eu plusieurs enfants avec elles et après plusieurs années de vie communes » a ironisé un internaute sur les réseaux sociaux un poste abondamment commenté et partagé « Il faut dire que les avis sont partagés sur la question ». Et l'un des avis qui tend à demander le respect de la position de José vient de Nicole Mireille-Didier. La coache matrimoniale connue pour ses positions en faveur des femmes et la dénonciation des « faux types » invite à la compréhension vis-à-vis de José, dont le dernier single Zembolement, est sorti en octobre 2021 et comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube « Il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles, celui qui les comprend mieux, celui qui a déjà fait ses preuves. » « Mauvais pour nos regards mais bon pour son bien-être » « Elle a choisi son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences » martèle Nicole Mireille-Didier. « Sous-titrage Société Radio-Canada »